et bien salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien on se retrouve une dernière fois pour chip graveyard simulator avec le dlc submarine donc là c'est l'avant-dernier sous marins qui est bien plus grand que les deux premiers les deux premiers avait vraiment deux étages ils étaient quand même assez courts on pouvait les faire en une journée là j'ai passé beaucoup plus de temps il ya quatre étages il est beaucoup plus long il ya des là ce qu'on avait avant sur les deux premiers c'était un couloir qui est assez large là il ya des pièces en plus sur les côtés donc il ya quand même beaucoup plus de choses j'ai dû faire quand même pas mal enfin au moins un aller-retour pour la scie alors il ya énormément tu à découper il ya quand même un petit peu de soudure on va pas se le cacher est vu ma on adresse à la soudure vous pouvez vous imaginer que j'ai dû recharger au moins une fois en même temps que la scie en tant qu'à faire j'ai fait les deux en même temps donc on va tester le storm j'ai pas pu faire le 100% j'ai essayé de voir un petit peu j'ai refait une passe et j'ai pas trouvé plus il me manque vraiment deux choses à faire dedans et j'ai pas trouvé bon c'est pas grave 99,77 c'est quand même assez honorable je vais pas passer trois heures dedans à essayer de trouver deux flaques de merde que j'ai oublié ou des morceaux de flaques parce que des fois il se peut que j'oublie juste un bout de flaques et ça compte pas la flaque pour le coup donc passer ma vie à chercher la petite bête alors je n'ai rien vendu j'ai pris juste les lingots d'argent et d'or à l'intérieur je n'ai rien vendu on va voir ce que ça peut donner au niveau du marchand regardez j'ai quand même pas mal de choses il y a quand même énormément de choses il y a quand même énormément de choses qui en donne hop 18000 ouais bon ça reste honorable 18000 ça me rembourse bon on rembourse un petit peu un petit peu les frais du bateau en fait du du sous-marin voilà donc on va le recommander on va juste aller à l'attente pour le commander pas mal ça semble pas mal j'aurais espéré que vous voyez un sous-marin comme ça soit le premier qu'on que l'on fait beaucoup j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps que les deux autres au moins 3 voire 4 fois plus je sais pas quel jour on était sur le dernier épisode à la fin donc je vais je vais vous le présenter nous restera celui là donc on voit alors là c'est pas une tonne de 1 c'est 12 tonnes à savoir que le tout premier en faisait 7 celui là il en faisait 8 donc qui sont quand même assez similaires celui là il en fait 12 et celui là il en fait 15 donc celui là il va être vraiment il est magnifique je dirais magnifique sous-marin nucléaire l'hurricane il a l'air d'être vraiment vraiment sympa à savoir que sur celui là il y a une entrée ici et une entrée là alors l'entrée ici sert que pour le l'étage du dessus au final parce qu'on rentre ici et on arrive on peut ressortir par là où on fait demi tour on s'en fout et après les étages en bas ben il faut repartir à l'avant pour pouvoir descendre d'étage en étage et pour aller jusqu'au bout donc il y a quand même pas mal de salle des machines il n'y en a pas qu'une il y en a plusieurs donc c'est bon ça je l'avais annulé on va réserver ça c'est bon on va se faire une petite sieste une petite sieste des familles histoire de se reposer je dors pas souvent dans le jeu parce que ma vie à démonter alors avant avant je vais me remettre foule quand même là c'est bon les crochets j'en bousille comme c'est même pas permis et à la fin j'ai utilisé des explosifs parce qu'il y avait des trucs un petit peu trop regroupé je l'avouais donc j'ai balancé des explosifs j'ai tout fait péter allez c'est parti vous verrez qu'il est quand même bien plus gros que les deux suivants c'est il est quasiment deux fois plus gros donc on voit quand même que c'est c'est pas le même c'est vraiment il ya une grosse grosse différence par rapport aux deux autres bon en même temps ils font font presque le double les premiers il faisait 7 là il faisait 12 dernier va faire 15 ça va être ça va être quand même pas mal moi j'ai toujours du mal avec les échelles il faut se faire un petit saut juste avant tout en restant appuyé sur espace c'est bon c'est un coup à prendre un mais bon c'est ça aurait été à ça aurait été vraiment amélioré ça up ok donc comme je vous ai dit on a une entrée ici et une entrée là non on va rentrer par là c'est côté qui nous intéresse et hop regardez on a accès directement aux quatre alors il ya du coffre il ya du coffre il ya beaucoup de choses à péter voyez alors de temps en temps il ya des coffres à l'arrière façon si vous voulez si vous voulez le faire il va falloir péter tout quoi qu'il arrive il y en avait pas donc on a toujours les conteneurs mais cette fois avec les objets les plus rares on a quand même pas mal de choses à péter de ce style alors j'ai compris justement que là par exemple il y a une flèche on est au premier on va dire au premier sous sol ici y en a deux puis trois et après on a quatre donc c'est pas mal pour se repérer au cas où ben on alors j'espère que dans le dernier on va pouvoir naviguer de haut en bas même en plein milieu et pour se paumer un petit peu histoire de voir un petit peu ce que ça donne donc vous voyez il ya des portes les salles sont assez petites il ya beaucoup d'ordinateurs comme ça qui donne des éclats d'argent il ya même il ya même parfois des salles qui sont mais tellement petit on a du mal même à bouger à l'intérieur après c'est un sous-marin donc là on a le coffre champion de cet étage je crois que c'est le seul à moi qui en a au fond je pense oui un peu trop j'ai passé j'ai passé une paire d'heures dessus je peux vous l'avouer oui c'est vraiment très très restreint si vous voulez pas vous faire chier je veux dire vous mettez une bombe en plein milieu vous fait tout péter on vous en vous vous en voudra pas voyez là c'est c'est vraiment complètement rikiki un après un sous-marin c'est pas fait pour être placé comme dans un palace avec où le tout le confort et et l'espace qu'on voudrait voilà c'est la salle des machines alors qu'on est au premier étage au premier sous sol je sais pas comment comment on dit niveau des sous-marins là on peut ressortir donc beaucoup beaucoup de tuyaux là encore c'est rien dire vous avez quand même pas mal de tuyaux mais ça reste quand même assez acceptable donc là vous avez les deux coffres vous avez encore up vous avez des des salles sur les côtés rien là vous voyez c'est pas des petites salles c'est vraiment pas des petites salles vous avez vraiment certaines places de temps en temps après ça se corse un petit peu et ça devient de plus en plus serré mais vous voyez vous avez énormément de panneaux au niveau des couloirs donc on a les couchettes encore un coffre ici vous avez vous avez bas les hauts parleurs c'est des panneaux de commande on dirait des baffes ok ouais il y en a aussi si ok d'accord je dis de la merde vous avez l'habitude de toute façon donc voilà c'est je me suis pas trop fait chier sincèrement je me suis pas trop fait chier ça m'a fait plaisir que qu'ils soient quand même un petit peu plus long à faire parce que ça commençait à être un petit peu court au niveau enfin en tout cas pour un dlc je comprends qu'ils aient fait un les deux premiers assez court même si il se ressemble un petit peu trop ou qu'ils se ressemblent un petit peu trop là il ya encore un coffre il ya beaucoup de coffres il ya beaucoup de coffres on s'en fout vous verrez par vous même voyez il ya pas mal de tuyaux là là et plus on descend et plus il y en a oui il ya tellement tellement de tuyaux c'est un truc de fou on va visiter tous les étages là on va redescendre donc là on est au troisième on a encore un dernier à faire donc là encore beaucoup beaucoup en plus cela c'est les pires et il y en a encore de l'autre côté je veux dire vous avez de plus en plus de tuyaux ça ça n'arrête pas je sais pas s'il ya un truc derrière oui voilà il ya deux coffres encore des coffres vous pourrez les compter au fur et à mesure qu'on les découvre et encore je ouvre pas toutes les portes vous voyez beaucoup d'ordinateurs qui donnent des éclats d'argent quasiment à chaque fois un petit coffre encore ça fait plaisir donc on a quand même pas mal de choses moi je veux à la fin je pt je pt ça comme ça s'appelle ce qui a au dessus et ça valide la cassure pour tout donc c'est pas mal c'est pas mal débutant moyen vous voyez il ya quand même pas mal de salles je n'ouvre pas tout comme ça vous pourrez découvrir aussi par vous même si vous voulez le faire et on arrive dans la salle où j'ai commencé à tout faire péter entre nous vous prenez une bonne explosif vous le mettez sur un tuyau hop vous éloignez un petit peu voilà c'est ça qu'on veut bon ça a pas tout fait péter mais vous imaginez le gain de temps imaginez le gain de temps de tout cas c'est à la main voilà une salle complète directement et on a encore à bas du tuyau 1 pour changer ça c'est le débutant vous verrez et on a le dernier le dernier up on descend donc ça c'est un petit pour le plus petit 1 mais pas du tout donc vous avez des salles sur les côtés vous allez devoir ici il ya beaucoup beaucoup de machines beaucoup tuyaux énormément tuyaux trop de tuyaux en fait c'est ça le truc tous les tuyaux qui à faire c'est pour ça que j'ai dû faire un aller retour vous avez encore plein de tuyaux vous avez encore des tuyaux dans tous les sens un petit coffre un petit bonus et on arrive à la fin où personnellement j'ai j'ai tout fait péter ici tout ça je les fais péter ça aussi ça aussi c'est au bout d'un moment j'avais envie de sortir alors beaucoup de choses quand même énormément de choses à faire vous pouvez faire quand même pas mal de pognon mine de rien à mon avis vous enfin moi je ramasse plus rien c'est pour le dernier je ramasse plus je me ramasserai plus rien je pense donc ben voilà oui c'est voilà c'est vraiment ça que j'attendais dans d'un sous marin qui soit quand même assez grand pas mal de pièces pas mal de choses à faire à l'intérieur j'ai de grands espoirs pour le dernier que je vais vous présenter juste en quelques instants on va voir donc je vais le faire un petit peu avant pour savoir ce que ça donne j'ai j'espère qu'il sera bien sincèrement j'espère qu'il sera bien c'est quand même le dernier le plus cher donc j'ai de grands espoirs vu que les deux derniers bateaux qu'on a fait ils étaient au top sincèrement ils étaient au top je me suis pas fait chier ils étaient grands longs à faire mais on se fait pas trop chier en fait sur certaines sur certaines choses que l'on doit démonter donc ça passe quand même bien mieux donc j'espère que pour le dernier sous marin ils ont fait la même chose donc je vais vous le présenter tout de suite ne bougez pas et ben on se retrouve pour le dernier sous marin l'uricaine alors on finit en beauté un petit 100% histoire de finir en beauté donc on est arrivé quand même au niveau 212 ce qui ne sert strictement à rien et au jour 122 donc c'est c'est le dernier qui manquait donc on a platiné le jeu il est bien il est bien alors c'est très très facile alors c'est justement ce que j'attendais au final c'est justement ce que j'attendais dans sous marin c'est très facile de perdre de fil de ce qu'on était en train de faire et carrément de se paumer à l'intérieur et c'est ça que je recherchais au final dans les sous marins c'est le fait qu'on peut très facilement très facilement se perdre et c'est ça qui est cool finalement c'est ça qui est cool donc on va le recommander on va le recommander comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe on va bien sûr repartir sur de bonnes bases alors on va pas le faire bien sûr ensemble mais je tiens à vous le présenter parce qu'en fait il est ben c'est le mieux voilà tout simplement il n'y a pas n'a pas chier c'est le mieux des sous marins parce que on peut carrément se paumer et c'est ce que j'attendais tout simplement je veux dire on il est bien et bien un gros sous marin nucléaire et je ne l'ai pas à bravo à bravo c'est pas hop c'est pas ici c'est vrai que c'est à la tente je suis allé me coucher tranquille et et c'est le et c'est le même alors je pourrais vous le faire visiter un mais tant qu'à faire vous voyez un petit peu le bordel qui a dedans alors il ya énormément de choses l'hurricane 1940 1940 us c'est russe il me semble je sais plus en tout cas très beau sous-marin très beau sous-marin 15 tonnes quand même 15 tonnes on est sur du beau sous-marin déjà à ce niveau là 15 tonnes je veux dire c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal après c'est pas vraiment l'intérieur dans sous-marin vu que on n'a pas les la salle de commande pas on a une pseudo salle de commande info va déconner mais on sait pas non plus le top du top on n'a pas l'accès au niveau des torpilles on n'a pas il ya énormément de choses qui manque mais je me doute que alors c'est un jeu indé on peut pas non plus demander trop mais sincèrement il est vraiment très bien sincèrement il est vraiment très bien alors on va se refaire une petite sieste de d'environ 24 heures 1 histoire d'être bien réveillé je manquais un petit peu de sommeil ces derniers temps donc on passe au niveau de l'arrivée alors il n'a pas l'air comme ça parce qu'il paraît complètement ridicule on dirait une merde au bord d'une plage mais il est très très bien place dans les coffres des ouvriers je m'en fous je m'en fous vous vous mettez ça par terre vous vous démerdez donc on a toujours notre porte donc finalement elle a servi à rien mais strictement à rien donc je sais pas ce qu'elle fout là je sais qu'elle qui était au dessus de chez nous elle a disparu bizarre après c'est pas grave donc on va monter les alors il n'y a qu'une seule entrée avec une seule entrée alors vous voyez c'est pas du tout la même entrée c'est pas la petite écoutille d'un jouet playmobil c'est on est sur du beau on est sur du beau alors déjà on arrive dans une toute petite salle comme un espèce de sas et on a énormément de choses dès le premier couloir et on a des une porte qui va revenir vraiment en arrière il ya il ya beaucoup alors il ya beaucoup de choses qui ne qui vous donneront strictement rien de ce style et là c'est la seule porte difficulté maître c'est la seule porte que j'ai vu dans tout le jeu où il ya une difficulté de ce type non on ne va pas l'ouvrir comme ça vous saurez la surprise au cas où si vous devez le faire mais il ya énormément de salles comme ça donc on va continuer c'est celle là il me semble c'est celle là donc vous voyez vous avez de vrais escaliers c'est pas une échelle ou une connerie c'est vous avez vraiment un véritable escalier donc vous avez des portes dont dans tous les sens vous avez énormément de dortoirs vous avez encore des couloirs beaucoup de choses à visiter il ya beaucoup de dortoirs je sais pas combien ils sont à l'intérieur mais ils doivent être extrêmement serrés ils doivent se tenir chauds je pense qu'ils doivent se tenir chauds vous voyez alors il ya beaucoup de choses qui semblent plus ou moins identiques vous avez quand même pas mal de coffre de coffre champion alors il ya ça c'est la salle de commande ça ressemble pas vraiment une salle de commande je dois l'avouer je veux dire j'ai été un petit peu déçu je pensais voir quelque chose d'un petit peu plus travaillé mais bon après on s'est quand même bien amusé sur le jeu pour vous dire au niveau du jeu j'ai quand même 61 heures 61 heures pour pour un petit jeu indé comme ça pour le platiné alors ça m'a pas vraiment fait chier au final parce qu'en fait il suffit de alors j'ai un petit peu fermé au tout début mais aussi non bah il suffit de faire les presque les 100% de tout et vous y est arrivé tranquille donc on peut toujours encore descendre et donc beaucoup plus de tuyaux au dernier dernier sous-sol pas mal de barils ils me semblent plus ou moins plus ou moins logique et donc ben oui alors on a des coffres champions un petit peu dans tous les sens et énormément de caisses des caisses envoie à en fois à foison sincèrement en foison là on peut remonter il y a 2 2 comment dire 2 escaliers pour descendre et c'est du moyen voilà donc on a des petits bureaux on a encore des lits et normalement je crois que c'est ici où on arrive pas du tout c'était pas du tout là ça devait être de l'autre côté ça devait être ici alors finalement et on arrive là on ressort par là alors vous voyez c'est vraiment c'est complètement labyrinthique et c'est pas mal c'est pas mal je crois qu'il y a derrière il va y avoir un coffre champion ah voilà deux coffres champions vous voyez c'est c'est complètement labyrinthique c'est ce que j'attendais vraiment dans sous-marins donc il y a quand même pas mal de choses à faire je les fais à 100% donc je veux dire il faut faire vraiment attention surtout alors j'avais oublié une flaque et j'avais oublié cette salle là et cette salle là parce que je me suis occupé tout ça je me suis occupé de ça 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 et je me suis barré et en fait j'avais oublié qu'il y avait une porte derrière moi et j'avais oublié également une flaque mais au sinon au sinon ça va mieux faire étage par étage alors les escaliers coïncident vraiment avec les autres mais mais voilà je veux dire c'est il est pas mal je dirais pas mal je me suis pas trop fait chier alors j'ai rien ramasser pas rien vraiment rien si un petit peu de lingots d'argent mais vite fait hop pas de coffre et encore qu'est ce qu'il ya comme comme porte un truc de fou enfin voilà donc ça c'était notre dernier sous-marin et donc dernier bâtiment à démanteler donc si je devais dire quelque chose sur ce jeu bah écoutez il vaut le coup pour le prix alors moi je l'achète en promotion moi je sais plus à combien je l'achetais mais pour 60 heures de jeu alors je ne suis pas amusé pendant les 60 heures faut pas déconner non plus mais au moins 20 25 heures où j'ai vraiment apprécié le jeu après ça a été du farm ça a été de la présentation de bateaux ça a été j'avais déjà toutes mes compétences monté à fond il y avait quand même pas mal de choses que j'avais déjà fait mais sincèrement je pense qu'il vaut le coup je pense qu'il vaut le coup j'espère que dans la lignée il pourrait faire comme je vous ai dit plusieurs fois des épaves de bateaux mais j'aimerais bien les faire en sous l'eau pour le coup alors pas forcément qui est des dangers au niveau sous-marin mais sous-marin des au niveau requin mais qui est un petit peu des moments de frayeur sur une une murenne ou quelque chose vous voyez qui nous fasse un petit peu flipper pour à chaque fois qu'on flippe on perdrait une partie de l'oxygène parce que le coeur battrait un petit peu plus vite donc on respire un peu plus vite et l'oxygène diminue au fil du temps je veux dire il y aurait moyen de faire un beau petit truc il y aurait moyen de faire un beau petit truc et j'espère que un petit jeu comme ça sortirait je vous présenterai ainsi si je peux l'avoir en tout cas très bonne surprise vraiment pas déçu du jeu et je ferai pas une deuxième fois faut pas déconner parce que ben une fois que le jeu est platiné on s'est bien amusé à démanteler vraiment tout pas sur tous les bateaux il y en a que j'ai préféré les deux derniers étaient très très bien celui là était très bien je me suis paumé à un moment donné donc pour moi il était très bien les sous-marins vont quand même assez vite celui là qui est clairement le plus grand mais où je n'ai strictement quasiment rien ramasser d'ailleurs surtout quasiment tous les sous-marins je n'ai rien ramassé mais il m'a fallu deux heures ce pour celui là donc ça vous donne une petite idée pour les autres les deux premiers il faut une heure heure chacun je pense que le troisième il faut un petit peu moins de deux heures je dirais plutôt une heure et demie après tout dépend votre votre habilité là il y avait énormément de soudure par contre voilà c'est ça le truc j'ai dû faire deux allers-retours pour 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 le gaz au niveau du chalumeau mais en tout cas très très bonne surprise je vous présenterai encore d'autres vidéos sur d'autres jeux de simulation de de ce style j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me fera plaisir à vous abonner à la chaîne également pour me suivre dans mes aventures et ne louper aucune vidéo de la chaîne vous pouvez activer la cloche si ça vous le dit moi je n'oublie personne je veux dire c'est votre compte vous faites vraiment ce que vous voulez en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous